Deuxième période de ce numéro de la grande team, j'espère que vous passez un bon moment. Oui, on est super content d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI mobile. Donc oui, je vous le dis tous les soirs, mais c'est important. N'hésitez pas, passez le message autour de vous pour qu'on soit encore plus nombreux. On est déjà super nombreux et on vous remercie de votre fidélité. Eh bien, partagez ça autour de vous, c'est très, très, très important. Allez, on a du monde, oui, sur le plateau. Il y a eu pas mal de remplacements. Oui, Henri Jo, vous allez bien ? Très bien. Non, mais là, je suis venu avec deux athlètes qui pratiquent deux sports que j'adore. C'est vrai ? Bien sûr. Ah ben voilà, eh bien justement. Et qu'ils ne pratiquent pas, bizarrement. Qu'ils ne pratiquent pas, bizarrement. Eh bien oui, voilà, juste à votre gauche, Henri Jo, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la grande team le basketteur international ivoirien Fréjus Zerbo. Bonsoir Fréjus. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Eh bien, on est content, hein ? Vous êtes en vacances ? Moi aussi, je suis très, très content d'être là. Et il paraît que vous êtes un grand téléspectateur de la grande team. Oui, c'est vrai que je suis beaucoup à la chaîne, ouais. Chez moi, dans mon lit, dans mon canapé, j'essaie d'allumer mon téléphone, ma tablette. Je suis les débats ici sur la FIF, sur les différents sports. Donc voilà. Donc pour moi, ça fait plaisir d'être ici. Eh bien voilà, eh bien merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et vous n'êtes pas seul, hein ? Non, non, non. Puisqu'on a la nouvelle pépite du tennis made in Côte d'Ivoire. Il s'appelle Wilfrid Eliakim Koulibaly. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir, madame. Je vais bien. Non, vous pouvez m'appeler mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Ok, bonsoir, mademoiselle. On est ravis de vous accueillir. Vous savez qu'on vous suit de très, très près. Eh bien oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ce jeune homme qui est là, vous risquez d'entendre parler de lui à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale dans pas longtemps. Même si c'est déjà fait. Déjà, on en parle, hein ? Mais oui, on en parle. On parle de lui actuellement. Absolument, absolument. Il faut qu'après Yannick Noir, la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, elles sont… Oui, justement. Voilà. Justement. Nous attendons directement dans les vifs d'ici. Bon, allez, on va commencer avec Fréjus, Fréjus Zerbeau. Vous avez quasiment passé toute votre carrière en France. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Déjà, j'ai eu l'opportunité, déjà très jeune, d'aller en France et intégré mon centre de formation. Quand j'ai fini mon centre de formation, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe professionnelle. Et je me sentais bien. Et c'était un championnat qui était adopté à moi. Donc, voilà. On a essayé de travailler dur, de suivre mon chemin. C'est vrai, il y a eu des ouvertures en Europe, comme en Espagne et tout ça. Mais c'était à l'époque où j'étais à Limoges, où je me sentais bien aussi. Donc, c'est vous qui avez refusé les offres dans votre pays ? Oui, bon, après, c'est un tout aussi. J'étais bien à Limoges. J'étais dans mon confort un peu. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne valait pas la peine d'aller en Espagne. Il fallait rester à Limoges. Bon, au niveau des titres, c'est vrai qu'en restant à Limoges, j'ai fait un très bon choix. Peut-être pour ma carrière, j'aurais dû peut-être partir. Combien de fois champion de France avec Limoges ? Bah, si tu veux tout compter, les titres que j'ai gagnés, j'ai gagné entre 4 et 5, en 8 ans. Eh oui, eh oui. Alors, si vous deviez faire le point de votre carrière, Fréjus ? Bah, si je devais faire le point de ma carrière, je ne peux pas regretter, parce que j'ai fait quand même des choix, aujourd'hui, qui m'ont guidé, qui m'ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau-là. Et on peut toujours dire, voilà, j'aurais dû faire ça, si, 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 là. Après, pour moi, je suis très satisfait de ce que j'ai fait à Limoges. C'est tout un ensemble. Ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis de pratiquer mon sport, de gagner de l'argent. Voilà, c'est tout un ensemble, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, avec le recul, bon, je me dis, peut-être, j'aurais dû faire mieux. Mais après ça, je suis très content de ma carrière qui se poursuit toujours, mais pour l'instant, je suis satisfait, je ne regrette rien, et voilà. D'accord. Alors, je vais me faire le porte-parole, quand même, de tous les téléspectateurs, qui sont là, qui ont la chance de voir ou de découvrir, pourquoi pas, Fréjus Zerbo, notre international ivoirien. Oui, il est super grand, messieurs, dames. Alors, Fréjus, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Oui. Voilà. Henri-Jean, vous pouvez vous lever aussi, s'il vous plaît ? Pourquoi ? Ben voilà, ouais. Voilà, ça donne ça. Je suis fâché. Non, parce qu'on a un peu triché avec les sièges, ben voilà. Oui, mais je suis fâché. Mais vous êtes de taille normale, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous devons comprendre. Wilfried, Wilfried Eliakim Koulibaly. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours. Comment vous arrivez au tennis ? D'abord, j'arrive au tennis par mon père, qui était un coach dans un club, qui était d'abord la Sotra Tennis Academy en Côte d'Ivoire. C'était un coach et c'est lui qui m'a mis dans ce métier, qui m'a mis dans ce sport. C'est lui qui a commencé. C'est de là que tout est parti. J'ai d'abord commencé au club. Je venais à chaque fois après l'école pour juste m'amuser, juste courir et tout. Et après, il m'a dit, est-ce que tu aimes le tennis ? Et j'ai vraiment accepté. J'ai intégré le tennis et j'ai continué à m'entraîner, à m'entraîner, à m'entraîner. Et après, en 2013, je me rappelle bien, j'ai commencé les tournois régionaux au Togo. À Lomé, où je suis allé, j'ai gagné. J'ai gagné en simple et en double avec mon partenaire qui est Souleymane Ouattara. Et juste après ça, j'ai été qualifié pour le championnat d'Afrique, qui était en Tunisie en 2015. Je me rappelle très bien. Et dès là, c'est parti. J'ai été recruté par le directeur du centre ITF, qui est M. Amin Benmaklouf, où j'ai intégré le Maroc depuis cinq ans. Et c'est de là que tout est parti. J'avais commencé à voyager, jouer des tournois juniors, où j'ai obtenu mon meilleur classement junior, qui était 16e mondial, cette année, en 2020, en début d'année. Et après, ce qui m'a permis de jouer l'Australie, les grands chelèmes à côtoyer tous les grands joueurs que vous voyez là, à la télé, avec Andy Murray, d'autres joueurs comme Federer, Nadal. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être à Nice, à l'Académie Moratoglu. C'est tout, quoi. Alors, à l'Académie Moratoglu, il y a Sissipas, Stéphano Sissipas, qui est là. Il y a aussi Serena William. Déjà, comment se passe la vie là-bas ? Comment on côtoie ces sommités du tennis mondial ? Comment ça se passe ? Tout se passe bien. Ça se passe vraiment bien avec eux. Des fois, je m'entraîne juste à côté de le cours. Des fois, on s'entraîne ensemble. Des fois, on tape. On échange quelques balles et vraiment, tout se passe bien. Vraiment, d'être dans un milieu avec beaucoup de champions, beaucoup de pros, c'est vraiment un privilège pour moi d'être là-bas. Je suis très content aussi d'être là-bas parce que ça te permet d'avoir une idée du niveau professionnel au niveau tennis, d'avoir, de voir ce qu'ils font, de voir ce qu'ils peuvent faire, de voir la manière de se comporter sur le terrain ou hors du terrain. Donc, tout se passe vraiment bien. Vous donne des conseils ? Oui, quelques fois. Quel est le cours qui vous sait le mieux ? La terre battue, le gazon ou le dur ? Normalement, mon jeu, c'est plus le dur. Mon jeu, c'est plus le dur, mais les gens disent que je jouerai mieux sur la terre battue. Alors, dans nos recherches, c'est vrai qu'on a découvert que les choses n'ont pas été faciles pour vous. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à affronter ? Vraiment beaucoup de difficultés parce que là, quand j'ai quitté en 2015, quand j'ai intégré le Maroc, c'était vraiment difficile pour moi de laisser ma famille, mon père et ma mère en Côte d'Ivoire, aller seul au Maroc. C'était vraiment difficile. Aller dans un nouveau pays, aller rencontrer de nouvelles personnes. J'étais très jeune, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était vraiment difficile. Donc, voilà, il y a eu ça. Et après, j'ai eu quelques blessures au niveau de ma carrière. C'est normal pour un athlète d'être blessé. Ça arrive des fois. Quelques blessures que j'ai dû être surmontées et être positif. Donc, c'est tout. Donc, l'intégration et les blessures. Fréjus, vous, l'intégration, quand vous arrivez en France, se fait comment ? Oui, c'est sûr que, comme je l'ai si bien dit, c'est hyper compliqué quand tu arrives dans un pays avec une culture différente de celle de l'Afrique. Et il faut s'adapter, il fait froid, il faut se lever très tôt le matin pour aller à l'école, en même temps combiner avec le sport. Voilà, donc, c'est pas facile. Mais bon, malgré tout ça, on a quand même des personnes, des bonnes personnes qui nous encadrent, qui essaient de nous faire performer, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école. C'est pas souvent, c'est pas facile, mais entre les matchs, les week-ends, les débuts de week-end à l'école, c'est vrai que c'est difficile. Vous arrivez en France à quel âge, Fréjus ? Moi, je suis arrivé entre 14 et 15 ans. 14-15 ans. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, contrairement aux États-Unis, le basketball, c'est pas forcément dans les plus grandes villes que ça se passe. C'est souvent dans les petites villes à côté. Alors justement, je veux dire, la différence culturelle, est-ce que c'est beaucoup ressenti à cet âge-là ? Encore plus, encore plus, parce que je pense que quand tu débutes à Paris, c'est pas pareil que quand tu débutes dans un petit blé, comme Gravine, enfin, je sais pas, à Boquembrès. C'est sûr que les gens vont te regarder différemment, tu viens d'un pays, tout est différent. Déjà, des fois, même, ce qui trompe nos jeunes ici, des fois, ils performent dans leur discipline. Quand ils arrivent en Europe, ils sont confrontés à d'autres difficultés parce qu'on les a fait croire ici qu'ils sont très, très forts. Donc, quand ils arrivent en Europe, ils sont confrontés à la difficulté. C'est très difficile. Mentalement, ils ont du mal à comprendre que tout le monde les a du lait en Afrique comme les meilleurs. Ils arrivent en France, ils ont des jeunes de l'âge qui sont très, très performants encore plus et plus disciplinés sur le terrain. Donc, c'est des choses, il faut s'adapter et il ne faut pas baisser les bras. Voilà, donc moi, j'ai vu plein de joueurs qui ont baissé les bras justement parce qu'ils n'ont pas su affronter la difficulté. Fréjus Zierbois, est-ce que vous avez eu des contacts avec la NBA ? Ah, la NBA, c'était le rêve de tout le monde. C'est vrai que quand j'ai quitté ici, normalement, je devais aller aux États-Unis pour faire ma formation. Tout était prêt, j'avais le choix entre la France et la Côte d'Ivoire, pardon, et la France. Et du coup, c'est mon père qui a décidé en fait. Mon père a dit, écoute, va en France, tu vois, t'adapter facilement parce qu'il y a la langue, culturellement, bon, on est un peu plus proche que d'aller aux États-Unis. Bon, personnellement, j'ai un peu de regret. Je pense qu'avec mon style de jeu, si j'étais parti aux États-Unis, je pense que j'allais pouvoir jouer à la NBA. Mais bon, peut-être aussi, non. Je pense que peut-être mon père a fait le bon choix et il ne faut jamais regretter. Je reviens à la question. Oui, c'est vrai, comme tout le monde, je reviens à la NBA. Mais arrivé à un moment donné, je te mets à l'évidence, je te dis, OK, il faut que je fasse ma carrière autrement. La NBA, ce n'est pas pour moi, peut-être pour mon enfant. Ben voilà, je le pousserai pour qu'il soit la NBA, c'est déjà ça. D'accord. Wilfried, vous êtes considéré comme le plus grand espoir du tennis ivoirien. Comment vous vivez ça ? Est-ce que c'est une pression ? Est-ce qu'au contraire, non ? Tranquille, ça vous glisse sur le corps ? Non, bien sûr. Au contraire, c'est une pression pour moi d'avoir toute une population ivoirienne ou toute une population ivoirienne derrière moi. Aussi pas que la Côte d'Ivoire, aussi l'Afrique derrière moi. Parce que c'est vraiment une immense charge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en Afrique aujourd'hui qui sont dans le top, dans les top mondiaux. On n'a que deux moyens Sud-Afrique aujourd'hui. Donc vraiment, c'est vraiment une immense charge et vraiment un immense plaisir pour moi de représenter la Côte d'Ivoire sur le plan tennis au niveau mondial. C'est vraiment parce que depuis des années, il n'y avait pas eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés à ce niveau. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de représenter la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Alors vous avez évoqué, je dirais, la présence des Africains sur la scène internationale au niveau du tennis. Vous avez parlé du jeune Sud-Africain, mais un peu plus grand. Il y a Kevin Anderson quand même aujourd'hui qui fait la fierté de l'Afrique au niveau du tennis. Jaziri, le Tunisien qui souvent arrive à titiller quelques grands. Mais comment on peut expliquer cette absence, cette présence des Africains, surtout au haut niveau ? Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Pourtant, l'Afrique a beaucoup de jeunes qui quand même s'adonnent au sport. Je pense que cette question, c'est au niveau moyen. Parce que l'Afrique, au niveau moyen, on n'est pas aussi top que ça. On n'est pas aussi développé. Parce qu'en Europe, vous pouvez compter au moins, je pense, des centaines de tournois par année. Des centaines de tournois où les jeunes peuvent voyager, jouer, voyager avec la voiture. Déjà, parce qu'en Europe, il peut y avoir des tournois en Suisse, en Belgique, en France, où tous les jeunes peuvent jouer. Et en Afrique, c'est vraiment difficile parce qu'on se déplace par avion et les billets sont trop chers et tout. Donc, il y a plein de jeunes qui sont plus expérimentés. En Europe, ils sont plus organisés, en fait. Parce qu'en Afrique, par exemple, moi, je prends mon cas. Quand j'étais là en Côte d'Ivoire, je voyage, je joue un tournoi et je dois 33 mois pour jouer un autre tournoi. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres, en fait. Les autres, ils sont toujours, tu vois, vous voyez, ils sont toujours à l'intérieur. Ils sont toujours, ils savent pourquoi ils sont là, ils marchent. Dès le bas âge, déjà, ils savent pourquoi ils jouent au tennis. Ils savent déjà qu'ils ont un but. Mais pour nous, les Africains, c'est vraiment difficile à cause des manques de moyens, manques d'aide, manques d'organisation et tout. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Fréjus Zerbo, alors, après avoir foulé les parquets de Pro A, vous êtes aujourd'hui en Pro B à Aix-Maurienne. Certains ont le sentiment que ça sent un petit peu la fin de carrière. Est-ce que c'est le cas ? Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas se vanter. C'est plus vers la fin qu'au début. Ça, c'est normal. Après, comme je l'ai expliqué, moi, j'avais des propositions de jouer en Pro A, tout ça. Je n'avais plus rien à pour jouer en Pro A, de toute façon. Et j'avais déjà tout gagné. Et j'ai eu des difficultés au niveau des blessures, tout ça. Je n'ai pas beaucoup joué l'année précédente. Voilà, l'opportunité s'est présentée. Et après, mon ancien club formateur, le ex-Leban, le président, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, viens, viens te mettre d'aplomb. Et puis, après ça, tu verras, tu peux aller plus haut, tu vois. Après, moi, pour moi, ce n'est pas une régression. C'est un choix que j'ai fait. Après, voilà, je pense que faut être intelligent et la gestion d'une carrière professionnelle. Il faut être très, très intelligent. Pourquoi ? Parce que la Pro A, c'est très exigeant. Si moi, je veux gagner encore deux, trois ans chez ma carrière, c'est peut-être mieux de descendre plus bas, peut-être. Et puis, peut-être jouer jusqu'à 38, 40 ans que des récents Pro A, peut-être jouer trois ans, quatre ans et puis arrêter. Donc, c'est des choix, il faut le faire. Il y a peut-être d'autres qui vont penser que c'est peut-être une régression. Mais peut-être c'est une manière aussi de réfléchir différemment à comment tu veux gérer ta carrière. Il faut être très intelligent. On ne prend pas les décisions comme ça. Il faut bien réfléchir. Et je pense que j'ai quand même pésé le pour et le contre avant de décider. Peut-être la nuit prochaine, je me retourne en Pro A, mais pour l'instant, je te sens très bien en Pro B. En Pro B, c'est un très bon championnat. C'est juste la deuxième division. Les joueurs qui sont là-bas, c'est pas parce qu'ils ne savent pas jouer. C'est juste, il faut avoir la première division, la deuxième division, c'est tout. Où en êtes-vous avec l'équipe nationale ? Et est-ce que justement, ce choix de jouer en Pro B cette saison ne va pas impacter votre présence ou non en équipe nationale ? Bon, impacter, ça ne passe pas. Mais je pense qu'en équipe nationale, il y a des joueurs qui sont arrivés en équipe nationale qui jouent en troisième division, en quatre divisions. Moi, j'ai fait douze ans en première division, j'ai descendu en deuxième division, j'ai pu remonter en première division. C'est pas ça le problème. Moi, je pense que jouer en équipe nationale, c'est la performance. Que tu sois où tu es, il faut performer dans ton club avant de peut-être vouloir jouer en équipe nationale. Après, l'équipe nationale, comme je l'ai dit, pour moi, voilà, tu vois, nous, on est l'ancienne génération. Et on a un coup d'Afrique qui arrive en l'été 2021. Et il y a la jeune génération qui pousse derrière aussi. Est-ce que ce n'était pas plus intelligent peut-être de faire un mix ou peut-être aussi dire aux plus vieux de laisser la place aux jeunes ? Voilà, donc, c'est des décisions qu'il faut prendre, c'est au président de la FED, aux managers, de réfléchir. Soit faire un mix, pour moi, c'est la solution, ou peut-être aussi changer les plus anciens, renforcer l'équipe par le 109. Peut-être, voilà, c'est des solutions pour moi. L'équipe nationale, c'est quelque chose, il faut, c'est pas un club où, voilà, tu veux dire, ok, moi, j'arrive, je vais performer tout le temps. Non, l'équipe nationale, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a la formation qui vient, il faut renouveler les générations, même si tu ne gagnes pas en tournant cette année, ou dans deux ans, il faut penser à 5 ans, 10 ans, c'est ça une équipe nationale. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, si je suis prêt à jouer en équipe nationale, si je ne suis pas prêt non plus, il n'y a aucun problème, et j'accepterai. Alors, justement, on a évoqué l'équipe nationale, on a un nouveau président de la fédération, M. Mamakluali. Est-ce que vous êtes en contact avec lui ? En équipe nationale, surtout le basket, c'est ça le gros problème. Jamais de contact. Toujours, on prévient toujours les joueurs le jour J, on fait tout le jour J. En fait, en réalité, c'est les joueurs eux-mêmes qui se battent à chaque fois pour obtenir les choses. Voilà, moi, quand je regarde en Afrique, la Côte d'Ivoire fait partie des tops, des tops pays qui peuvent gagner la Coupe d'Afrique tous les deux ans, tous les quatre ans. Mais quand on se retrouve à ce niveau-là, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de joueurs, c'est parce que juste l'organisation est terrible. On appartient un coup du monde avec des moyens très, très limités. Des fois, l'argent a été décaissé, mais l'argent n'est jamais arrivé au bon moment. C'est très compliqué. Moi, je ne jette pas la pierre sur un dirigeant. C'est tout un ensemble, en fait. Parce que quand on parle de une fédération, les gens ont tendance à indécé le président de la FED. Non, non, c'est une organisation, c'est le choix des hommes, qui m'entoure, quel rôle tout un chacun doit jouer. Il faut être assez lisible. Donc, comme je te l'ai dit, en réalité, on a une bonne équipe. Mais l'équipe nationale, c'est l'organisation, c'est une projection. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut se projeter surtout. Il faut déceler les talents. La communication est très importante. Si tu n'as pas de communication, tu ne peux pas avoir de sponsors. Tu ne peux pas avoir de visibilité. Sans visibilité, tu ne peux rien avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, Afri, tu as envie de revenir à l'équipe nationale ? Oui, j'ai envie de revenir à l'équipe nationale, bien sûr. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une fixation. Il y a une nouvelle génération. Nous, on peut jouer. Il y a la Coupe d'Afrique en 2021. Est-ce qu'il ne faut pas mixer les anciens et les jeunes ? Aller gagner cette Coupe d'Afrique et après, maintenant, essayer de voir comment on peut renouveler l'équipe ? Pour moi, c'est la meilleure solution. Après, comme je l'ai dit, c'est le choix à faire. Il y a un président de la FED, il y a un manager. C'est ce qui décide et nous, on suit. D'accord. Wilfried Eliakim Koulibaly. Alors, il y a de grands noms du football mondial qui vous admirent. Je dis du football. Non, du tennis. Du tennis mondial, oui. Tel que Marie Pierce. Eh oui, elle vous admire énormément. Qu'est-ce que ça vous fait ? Là, je suis vraiment très content. C'est qu'elle m'admire. Avec Marie, c'est quelque chose d'incroyable que nous vivons ensemble. D'abord, je lui dis merci pour cette aide. Vous savez que quand vous dites quelque chose d'incroyable, que nous vivons ensemble avec Marie... Non, 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 pas moi. Pas, 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 pas. Ça ne dit rien. Non, 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 pas dans ce truc-là. On a bien compris. C'est vraiment à moi sur le fait qu'elle m'aide beaucoup, sur le fait qu'elle est toujours là pour moi quand j'ai besoin. Au fait, c'est comme une mentor Marie pour moi. Ce n'est pas quelqu'un juste comme ça. C'est comme une mentor. C'est elle qui s'occupe de tout aujourd'hui. Je suis à mon niveau, au niveau de mes sponsors, au niveau de tout ce qui se passe. C'est elle qui gère ma carrière ténistique au fait. D'accord. Alors, dans le style, c'est Gjoko, c'est Fédéré ou c'est Nadal ? Dans votre style ? Nadal. Nadal. Plus 100%. D'accord. 100% Nadal. D'accord. 100% Nadal. Vous êtes gaucher aussi ? Bien sûr. Ah, voilà. Tout s'explique. Alors, les Ivoiriens rêvent de vous voir sur les cours lors d'un tournoi du Grand Chlem. On parle évidemment de chez les seniors, puisque vous avez fait Roland-Garros chez les juniors. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je ne sais pas, on verra. On verra. Rendez-vous dans 5 ans ou 3 ans. Là, il n'est plus chez les juniors. Il passe en professionnel maintenant. Oui. Et la saison va bientôt commencer avec l'US Open. Est-ce que déjà, on a des projections ? Est-ce qu'on a un calendrier établi pour les compétitions d'avenir ? Pas encore. Parce que moi, avec mon équipe, parce que j'ai une team avec Marie, mon coach, et avec le Corona, qui a tout bousculé. Vraiment, le calendrier au niveau du tennis était vraiment, vraiment, il n'est pas top. Il n'est pas encore sorti, au fait. Et avec mon équipe, on travaille sur ça pour que, quand je rentre à Nice, à mon retour, on puisse travailler sur ça et que je puisse attaquer les tournois dès début janvier. Jean-Philippe, vous avez une question ? Oui, c'est ma fameuse question, parce que là, j'aimerais savoir quand même, les participations de tournois junior et autres, ça paye bien ? Non, ça ne paye pas. Ça ne paye pas du tout. Non, tu ne vous gagnes pas d'argent, vous gagnez juste des points au niveau junior. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez avoir à améliorer aujourd'hui dans votre jeu ? Au niveau tennis, parce que moi, je suis style Nadal. Au fait, c'est Nadal, mon idole. C'est Nadal, mon idole. Donc, je suis bon du fond du corps, je sais défendre, je suis très rapide, très explosif. Je pense que j'ai évolué mon jeu vers l'avant. C'est mon jeu vers l'avant, juste plus venir à la volée, finir les points au filet. Voilà, c'est tout ce que j'ai évolué. Dans d'autres compartiments, je suis très bon. Donc, c'est juste mon jeu vers l'avant, l'agressivité vers l'avant, au niveau du filet. Voilà. D'accord. Mais maintenant, ce que vous devez améliorer, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, je n'ai pas trop de choses à améliorer. C'est parfait. Je pense au niveau du... Non, pas tout, pas tout, que tout est parfait. On finit jamais d'apprendre. Donc, voilà, quoi. Je pense que je dois améliorer plus mon service, au niveau de mon service, mon retour et mon coup droit. Voilà. Fréjus Zerbo, quel est votre avis sur le basket ivoirien au plan local ? Bah, le basket ivoirien, sur le plan local, bah, écoute, hein ? Beaucoup de difficultés, hein ? Beaucoup de difficultés, déjà. Avant, il y avait beaucoup de difficultés. Alors là, avec le corona, c'est complètement tout à terre, quoi. Donc, bon. Moi, je n'arrive pas à lire, en fait, exactement ce que les uns les autres veulent faire, en fait, au niveau local. Quand tu regardes, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projection, c'est toujours la même chose. Enfin, il n'y a pas de projet. Pour moi, depuis 10 ans, c'est toujours la même chose. Bon, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure... Ça manque de quoi ? Pour moi, il manque de vision et de projet. Il faut s'asseoir et dire, OK, nous, on veut aller là. Voilà, on doit faire ça, on va faire ça. Voilà, telle équipe. On réfléchit à ça. On va là. Voilà. Attendez. Oui, Jean-Philippe. Non, moi, je vois, puisque je vois que, déjà, M. Zerbo semblait dans la projection d'après-carrière, parce que là, il est en train de donner des ébauches en termes de projet et autres. Votre projection serait quoi ? Être entraîneur ou bien vous dirigez tout simplement vers une carrière de dirigeant au niveau du basket ? Moi, j'ai toujours été honnête avec moi-même. Je pense que la question a été déjà posée plusieurs fois. J'ai toujours dit, écoute, moi, je projette être un jour président de la fédération. Après, après, tu vois, moi, je ne cache pas mes ambitions. Après, tu vois, peut-être aussi, je ne vais jamais pouvoir le faire. C'est juste, si tu me demandes aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, j'ai envie un jour d'être dans le staff à court terme et puis à long terme, peut-être être président de la fédération, apporter des idées. Encore une fois, président d'une fédération, c'est juste une personne qui est en tête d'affiche et puis il y a une équipe qui accompagne, qui mène un projet. Ce n'est pas juste une personne qui se met devant, qui décide de tout, qui dit, voilà, c'est moi le boss, fermez-la et puis c'est moi qui mène la danse. Non, moi, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Nous, on a une approche plus moderne de la chose, une tête d'affiche. Une personne, de toute façon, si on veut faire élire un peu dans la fédération, il faut bien une personne qui sort du lot. Une fois élu, il y a une équipe qui accompagne, qui décide ensemble, qui mène un projet, qui a une vision, qui mène les choses et puis qui essaie d'amener un projet pour améliorer les choses. Alors, actuellement, comme vous avez posé une question récemment, il y a un nouveau président de la fédération, M. Mamba Koulibaly, qui a un projet quand même d'abord de rapprocher le basket des Ivoiriens avec des parquets, si je peux le dire comme ça, au niveau de l'intérieur du pays, pour permettre à une bonne masse de pouvoir participer au basketball. Et surtout, d'autres projets pour le développement, notamment l'appel des anciens pour venir aider, envoyer leur expertise au niveau de la fédération, notamment avec la fédération à compter Malik Dao, que vous connaissez très bien. Voilà, pour avoir créé son expertise aussi au niveau de la fédération. Déjà, avec ces quelques lignes que je viens de dénoncer, vous ne pensez pas que le basketball Ivoirien peut repâtir sur de nouvelles bases ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait confiance à Mamba, comme à l'ancien président aussi, qui était… C'est Agui Mathieu. Agui Mathieu aussi, qui a fait de son mieux. Il ne faut pas… Il faut jeter la pierre sur les gens. Il a fait son travail, il a fait de son mieux. Même s'il y a eu des erreurs, quand il dirige une fédération, il y a beaucoup de licenciés. Il y a toujours des problèmes d'ego, des problèmes de gestion. Voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, donc je pense qu'on peut toujours améliorer les choses. Comme je reviens à la question, oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, les anciens, il faut toujours les unir. Il faut qu'ils apportent les idées. Il faut avoir, même si c'est tous les ans ou deux fois par an, des réunions. Et c'est de définir un projet, tout ensemble, comment on peut mener le basket ivoirien. Donc c'est un décident ensemble qu'on peut avancer. Maman, j'ai reviens à Maman. Oui, Maman a été élu président de la fédération. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la communication déjà. Et quelqu'un qui est dans la communication, c'est sûr que dans le sport de haut niveau aujourd'hui, les gens, j'oublie, les grands collègues, ils investissent beaucoup d'argent dans la communication. Et Maman est dans la communication. Donc moi, j'attends que déjà, il apporte beaucoup dans la communication, beaucoup de lisibilité. Avec la lisibilité, on peut permettre aujourd'hui d'avoir des sponsors, attirer des personnes, et développer et amener le projet. Voilà. Très bien. Allez, merci beaucoup, Fréjus Zerbo. Merci également à Wilfrid et Eliakim Koulibaly. Rapidement, avant de se quitter, les prochains rendez-vous, les prochains challenges, les prochains tournois. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux dates comme ça ? Fréjus ? Prochain tournoi ? Dans mon club ? Oui, c'est le retour en club. Bon, écoute... Le prochain grand rendez-vous ? Avec le corona, on ne sait pas. Oui, c'est un peu... Pour l'instant, le corona, on parle de confinement, de reconfinement, on n'en sait rien. Pour l'instant, la date qui est arrêtée, pour l'instant, on doit jouer, allez, 13 janvier. C'est pour ça, ça qui est prévu. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas sûr. Parce que déjà, quand il y a la première partie du championnat, on n'a joué que trois matchs sur 17. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs à reporter. Donc, on ne sait pas comment on va rattraper déjà ça. Et il y a d'autres matchs, les matchs et les retours vont se rajouter, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, je ne vais pas me projeter. Pour l'instant, vous profitez de votre temps. Pour l'instant, on profite, on va rentrer bientôt, préparer quand même. Wilfried ? Là, je prépare, comme je dis, quand je rentre à Nice, je prévois, avec ma team, de partir en Tunisie pour les 15 000 dollars vers le 20 janvier pour quatre semaines de tournoi. Jusqu'en début, mi-février, mi-mars. Mi-mars. Oui, mi-mars. Mais, écoutez, on sera avec vous, on vous soutiendra de là où nous sommes. On prendra de vos nouvelles régulièrement, parce que je suis sûre que les téléspectateurs seront contents de vous suivre à travers la grande team. Donc, n'hésitez pas, surtout quand il y a quoi que ce soit, vous nous tenez informés. Et puis, nous, on sera votre relais auprès de tous vos fans et auprès de tous les amateurs de bons sports ivoiriens. D'accord ? Merci beaucoup. Allez ! On va marquer une nouvelle pause. Oui, oui, oui. On est ensemble jusqu'à 22 heures. Donc, il y a encore pas mal de choses à vous proposer avant la fin de l'émission. On va parler du PSG, du Limoges, de Thomas Tourelle. Ça y est, c'est officiel. Et puis, cette question pour laquelle vous pourrez nous appeler Mauricio Pochettino, qui est annoncé comme son successeur. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Et ce sera au 21 59 93 99. À tout de suite. C'est parti.